Un grand merci d'être venu nous rejoindre ce soir pour ce cycle de conférences sur l'eau. Alors c'est la toute première conférence. Chaque mois, le mois prochain et le mois suivant, on aura une autre rencontre sur le thème de l'eau, l'eau et la mer. L'océan, ce sera au mois de... c'est là que je vous dis ça et je ne me souviens pas des dates. Ce sera le 21 mars et puis nous aurons l'eau dans l'univers le 23 avril. Donc reprenez le magazine de Sceaux, il y a tout le plan des prochaines sessions et on vous accueillera avec grand plaisir. Alors pourquoi avoir lancé un cycle de conférences sur l'eau ? Je pense que vous avez tous suivi un petit peu les différentes actualités avec la pression importante qu'il y a sur cette ressource fondamentale qu'est l'eau. Et on avait déjà fait un tout premier travail l'année dernière dans le magazine de la ville. Vous aviez pu voir avec cette magnifique création qui avait été faite par des enfants. Le plan de sobriété eau que nous avions lancé au mois de juin, un peu dans la lignée du plan de sobriété énergie que nous avions lancé au mois de septembre-octobre 2023. Et pour nous, il était important de se dire finalement, il n'y a pas de... On ne peut pas forcément se dire tout le monde sait, mais c'est important de rappeler quand même un certain nombre de conseils. Alors que ce soit déjà pour donner de l'information, il y a beaucoup de choses qui se font. Dans les écoles, par exemple, ce sont les enfants qui avaient demandé à ce que les robinets dans les toilettes soient changés pour justement économiser, etc. C'est aussi dans la ville, un certain nombre de réalisations qui sont faites. Mais je pense que vous allez peut-être en parler tout à l'heure. Voilà, cette prairie qui se trouve derrière la mairie, elle a une fonction aussi assez intéressante, parce que c'est un peu un écosystème naturel. Il y a des ruches, il y a de la nature un peu folle et un peu libre. Mais on a aussi toute la récupération de l'eau de pluie qui passe le long de ce terrain, qui arrive dans le bac derrière, où il y a des petits poissons, il y a plein de petites bêtes en tous sens. Et puis le trop-plein passe encore derrière et l'eau qui se trouve derrière sert à arroser, à nettoyer un petit peu. Donc là, on a voulu présenter un peu tout un écosystème. Il y a aussi des installations qui ont été faites au nocturne d'Eblagie. Il y a plusieurs fois eu des animations avec Croix-Rouge Logicité qui ont montré comment on pouvait réparer un petit peu, anticiper les petites fuites, donner beaucoup de pédagogie autour de ces actions. Et n'hésitez pas justement à reprendre un petit peu tout le plan de sobriété de l'eau avec différents types d'informations. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ce point là et laisser la parole à Auguste. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis, comment on fait ? Vous présentez, les questions sont après ? On fait de l'interactif ? Ok, super. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis à vous. Bien, bonsoir. Merci d'être venu. Je suis Auguste Gire. Je suis chercheur au laboratoire hydrologie, météorologie et complexité à l'école des ponts Paris Tech. Et je suis chercheur sur la pluie. En gros, je suis chercheur sur le domaine, ce dont je vais parler ce soir. Alors, comment la conférence est structurée ? En gros, il faut voir ça comme une balade sous la pluie avec moi, comme guide. Donc, c'est informel. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vais vous présenter un certain nombre d'éléments sur la pluie d'abord. De quoi elle est faite ? Comment elle est constituée ? Comment on la mesure un petit peu ? Et puis après, on viendra sur des questions de gestion de l'eau en milieu urbain. Et tout ça à travers des photos. Et donc, c'est vraiment une balade en ma compagnie. Donc, on va démarrer tout doucement, juste en face de la mairie, sur rue Oudan. Pendant des événements pluvieux, au tout début d'événements pluvieux. Donc, je vous invite à prendre le temps d'observer la pluie. Prenez le temps de regarder. Ça va donner des idées de ce que vous pouvez regarder. Faites attention la prochaine fois. Vous verrez les choses dont je vous parle. Il suffit juste de prêter un tout petit peu d'attention. Donc, est-ce que vous pouvez constater ? La pluie est faite de gouttes d'eau qui ont différentes tailles. Donc là, c'est un événement au début. Les gouttes étaient plutôt grosses. C'est le même pied. Ce n'est pas la même chaussure, mais c'est le même pied. Et puis là, elles sont beaucoup plus petites. Si vous préférez une version avec des mains plutôt que des pieds, ça peut aussi se faire. Et on retrouve toujours des gouttes qui sont plus ou moins. Ici, elles sont moyennes. Et puis là, elles sont vraiment très grosses. C'est un événement sur lequel il y avait plutôt des grosses gouttes. Donc, toutes ces gouttes de pluie ont des tailles qui sont différentes. Alors, on peut les observer pas seulement au début d'un événement. On peut aussi faire ça si vous avez une voiture et un essuie-glace, enfin un pare-brise avec des essuie-glaces, ce qui est assez habituel. Prenez le temps d'observer quand il pleut. Alors, pas quand vous conduisez, mais quand vous êtes passager. Prenez le temps d'observer les choses. Et donc là, je vais faire un petit zoom sur cette partie-là. Et juste quelques millisecondes après que l'essuie-glace soit passée, vous pourrez constater qu'il y a plein de gouttes différentes. Donc là, je les ai surlignées en bleu pour qu'elles se voient un petit peu plus. Donc, elles ont des tailles qui sont toutes différentes, de toutes petites jusqu'à des très grosses. Et on va voir un peu, c'est ce qu'on appelle la distribution des tailles de gouttes. Puis si vous attendez encore un tout petit peu, avant de repasser un coup d'essuie-glace, vous en avez encore plus. Et donc ça, ce sont toutes ces gouttes. Alors, est-ce que vous avez une idée de la taille typique d'une goutte de pluie ? Quel est le nombre de gouttes ? N'hésitez pas à répondre. Non, toi, tu n'as pas le droit de répondre. Ce n'est pas drôle, c'est mon fils, il connaît déjà la réponse. Non, un centimètre, c'est vraiment très gros. Les plus petites gouttes qui tombent, elles vont faire 0,2 mm. Donc ça, c'est vraiment les plus petites qui commencent à tomber. Quand elles sont plus petites, elles ne tombent même pas. Et les plus grosses, elles font 5 mm, en gros. C'est comme des sphères de 5 mm. Quand elles sont plus grosses, elles ont tendance à se disloquer et exploser en plus de petites gouttes. Vous pouvez aussi faire ça. Alors ça, ça permet de garder l'empreinte. Vous pouvez le faire avec... Vous mettez juste un peu de farine dans une assiette, quelques millimètres de farine, et puis vous allez dehors, vous prenez un expérimentateur courageux qui va sous la pluie, et il enlève avec un petit couvercle, et vous le soulevez, et puis vous allez voir vraiment la distribution de taille de gouttes, et vous pourrez l'observer, prendre le temps de l'observer après. Et vous pourrez voir qu'il y en a vraiment des grosses et des petites, et elles ne sont pas toutes dans le même nombre. Alors maintenant, une question. Quelle est la forme des gouttes ? Quelle est leur vitesse ? Et puis combien de temps elles mettent ? Ça a tombé depuis un nuage à un kilomètre, à peu près. Alors je vais commencer par la forme. À votre avis, ça a quelle forme une goutte de pluie quand elle tombe ? Ouais ? Non, ça n'a pas une forme de larme, ça n'a pas une forme de poire. Pas du tout. J'étais sûr que vous allez répondre ça. Tout le monde répond ça, mais les livres pour enfants sont extrêmement mal faits, et je n'y peux rien. Ce ne sont pas des chercheurs sur la pluie qui les ont faits. Donc les petites gouttes, jusqu'à en gros un millimètre, un millimètre de 10, elles sont sphériques. Et les grosses gouttes, en fait, il y a les frottements de l'air, font que la goutte a tendance à s'aplatir. Et donc les plus grosses gouttes vont avoir cette forme un peu aplatie dans sa chute, mais pas du tout une forme de larme. Donc faites attention. Ensuite, elles ont quelle vitesse ? Quand elles tombent, à votre avis, une goutte met combien de temps pour descendre d'un nuage ? Vous n'êtes jamais posé la question ? La prochaine fois que vous regarderez un nuage, vous essaierrez d'imaginer le temps que met la goutte pour tomber du nuage. Oui, c'est compliqué. En fait, ça dépend de la taille de la goutte. Ma question, elle est vraiment méchante parce qu'il n'y a pas une réponse unique. Donc vous pourriez tous avoir raison ou tous avoir tort. Les petites gouttes tombent tout doucement à 0,9 mètre par seconde. Vraiment, c'est une vitesse typique. Donc ça veut dire que pour le nuage, elle va mettre une vingtaine de minutes à descendre du nuage, la petite goutte. Parce que là, elle tend de voir, d'admirer le paysage. Et les grosses gouttes, elles tombent à une vitesse de l'ordre de 10 mètres par seconde, un petit peu moins que 10 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'elle va mettre environ deux minutes pour tomber du nuage. C'est un temps qui n'est pas du tout le même. Donc les gouttes qu'on observe dans le nuage, elles croissent d'autres amies gouttes dans leur chute. Les grosses ont tendance à avoir doublé les petites. Et ainsi de suite. C'est pour donner quelques ordres de grandeur. Mais retenez quand même que les gouttes, elles n'ont pas du tout des formes de larmes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui traîne dans la culture. Et c'est très mauvais. Parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Il faut corriger ça. Alors, on peut aussi... Les gouttes jouent avec le vent. Alors ça, c'est une expérience que je vous invite tous à faire si vous disposez. Donc ça, c'est pris depuis mon salon. où j'ai la chance d'avoir un lampadaire. Et parfois, il pleut. Et donc, quand il pleut, on peut observer vraiment la direction des gouttes dans leur chute. Et c'est une petite expérience juste pour se rendre compte que le vent change tout le temps. Il y a une très forte variabilité. Vous verrez que je vais insister beaucoup sur la variabilité de la pluie. Et c'est aussi vrai pour le vent. Et c'est une façon vraiment de le visualiser. Donc ça, c'est une vidéo. Enfin, c'est des captures d'écran d'une vidéo qui durait une dizaine de secondes. Et en partie, je ne sais pas si... Oui, on voit la sourire. Donc au début, le vent est fortement incliné vers la droite. Et puis ensuite, il y a vraiment un changement de direction assez rapide au bout de deux secondes. Le vent, les gouttes sont extrêmement inclinées. Enfin, la trajectoire des gouttes est très inclinée. Et puis après, on revient à la position... On revient dans une position un peu plus verticale. Et tout ça, ça se passe uniquement en dix secondes. Donc si vous voulez vraiment comprendre comment les gouttes tombent, il faut aussi comprendre le vent qui va avec. C'est ce qui rend tout ce domaine d'études à la fois compliqué, mais c'est pour ça que c'est passionnant. Donc il faudra prendre en compte à la fois le vent et la pluie. Bon, moi, je ne vais parler que de pluie ce soir. Je pourrais revenir un jour pour parler de vent, mais là, l'objectif, c'est de la pluie. Alors, je vais quand même dire quelques mots sur comment est-ce qu'on mesure ces gouttes, parce qu'autrement qu'avec des essuie-glaces et de la farine, parce qu'on a quand même des instruments un petit peu plus sérieux. Donc je vais quand même dire deux mots dessus. Donc c'est un instrument qui s'appelle un disdromètre. Et la façon dont ça fonctionne, alors c'est écrit en anglais, mais je vais parler en français. En gros, il y a un émetteur qui va émettre de la lumière. Donc il faut vraiment imaginer un spot de lumière. Et puis de l'autre côté, un écran. En gros, c'est un écran. Et quand une goutte va passer, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Non, tu n'as pas le droit de répondre, toi. Une ombre. Il va y avoir effectivement une ombre qui se forme. Et si l'ombre est très importante, ça veut dire que la goutte est grosse. Et puis si l'ombre est toute petite, c'est-à-dire que c'est une petite goutte. Et puis si l'ombre reste longtemps, ça veut dire que la goutte est tombée lentement. Et si elle ne reste pas du tout, très peu, ça veut dire qu'elle est tombée vite et qu'elle va vite. Et grâce à ça, on arrive à voir la vitesse et la taille de la goutte qui est passée dans la petite surface de mesure. Comment un disidromètre ? Disidromètre. D-I-S-D-R-O et mètre. C'est très rare en fait qu'il y ait plusieurs gouttes. Parce que la surface de mesure, elle fait quelques dizaines de centimètres carrés. Et c'est assez rare que... Quand il y a plusieurs gouttes, il fait une mauvaise mesure en pensant que c'est une plus grosse goutte. Voilà. Mais c'est un phénomène qui est assez rare, même quand il pleut beaucoup. Oui. Alors quelques exemples de données pour voir un peu la distribution de la goutte. Donc ça, c'était un événement pluvieux qui est pris depuis mon bureau. Donc quand il pleut beaucoup, évidemment, je suis chercheur sous la pluie, donc je suis content, donc je prends des photos. Je ne fais pas que ça, mais quand il pleut, il y a une pluie intense quand même, il faut en profiter. Donc là, c'était une pluie vraiment à un moment très, très intense. C'était à midi, un événement, un orage convectif d'été. Et pendant 30 secondes, donc sur une surface qui fait 54 centimètres carrés, 54 centimètres carrés, ça fait à peu près ça. De mesure, on a collecté en 30 secondes, il y a eu 656 gouttes qui sont tombées. Et pour donner un ordre de grandeur, ici, c'est ce tableau-là, c'est cette partie-là que je suis en train de commenter. Les petites gouttes sont les plus nombreuses. Donc on avait quasiment un peu plus de 250 gouttes qui faisaient moins de 1 millimètre, donc vraiment des petites gouttes. Et puis plus les gouttes sont grosses, moins il y en a. Et jusqu'à les gouttes de 5 millimètres, on en avait moins d'une quarantaine, à peu près. Et puis si vous attendez quelques instants plus tard, alors là, c'est juste 10 minutes plus tard. Alors, je n'ai pas pris de photos parce que je ne passe pas mon temps à prendre des photos quand même. Donc j'étais retourné travailler. Mais par contre, j'ai quand même les données parce que l'instrument continue de collecter. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de gouttes. Alors, je n'ai plus le chiffre ici. Je crois qu'il y en avait à peu près 200. Un peu plus de 200, 230. Et les grosses gouttes avaient disparu. Il n'y en avait plus. Et on avait beaucoup moins de petites gouttes. Donc tout ça pour dire que ça bouge tout le temps. Il y a une très forte variabilité dans le temps. C'est ce qu'on voit ici. Alors, pour les gourmands, on peut aussi représenter ça avec des biscuits, avec des gâteaux. Ça, c'est les nombres de gouttes qui sont tombées en fonction de leur taille pendant une seconde. et pour donner une idée du nombre de gouttes juste sur une seconde à la fois. Donc là, c'était pendant la partie très intense. Donc, il y avait plein de choses à manger. Et puis, dans la partie moins intense, il y avait quand même moins de choses à manger. C'était moins intéressant. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse quand on mesure la pluie ? Pas que les gouttes. Les gouttes, c'est intéressant pour les chercheurs. Mais ce qui intéresse vraiment les hydrométéorologues et les hydrologies pour les questions de gestion d'eau, c'est ce qu'on va appeler une hauteur d'eau tombée. Donc, en gros, c'est l'équivalent de la hauteur d'eau qui est tombée en millimètres. Et on l'exprime habituellement en millimètres. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est la quantité qui correspond à la quantité d'eau qu'on va gérer. Donc, si on a des informations sur les gouttes, on peut reconstituer ça. Mais on a aussi des instruments qui ne mesurent directement uniquement la hauteur d'eau. Donc, je vais décrire trois instruments pendant ma présentation parce que quand même, pour la culture, ça me semble intéressant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un pluviomètre. Donc, c'est un instrument qui va donner uniquement une information de mesure sur la hauteur d'eau. Donc, comment ça marche ? On a un entonnoir qui collecte l'eau. Et l'eau est amenée dans des petits ogés, ici, qui s'appellent des ogés. Et dès qu'il y a eu 0,2 millimètres d'eau qui sont tombées, l'ogé bascule et on enregistre le fait qu'il a basculé. Et donc, ça donne une information cumulée sur la hauteur de pluie qu'il est tombé. Est-ce que vous avez une idée de la hauteur de pluie qui tombe en centimètres en région parisienne par an, en moyenne ? Ça change d'une année sur l'autre, mais en moyenne, qu'est-ce que ça donne ? Non, 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 quand même pas. Beaucoup plus. Oui, ça c'est précis, effectivement. C'est à peu près 650 millimètres. Et où est-ce qu'il pleut le plus en France ? On va commencer par la France métropolitaine. Oui, non, Pays basque. Enfin, Pays basque et Bretagne, ils sont à peu près pareils, mais en effet. Donc, en région parisienne, donc ça, c'est une carte des précipitations moyennes sur la France. Donc, en région parisienne, on est effectivement à peu près à 650 millimètres. Donc, ça fait à peu près 65 centimètres. Et là où il pleut, le plus, ça va être effectivement aux Pays basques et en Bretagne, on a 1,50 m d'eau qui tombe par an, à peu près. Voilà. Bon, ça, c'était pour la France métropolitaine. Là où il pleut vraiment en France, c'est quand même sur l'île de la Réunion, où à certains endroits, il pleut 11 m d'eau. Juste pour donner un ordre de grandeur, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et c'est à peu près les plus grandes hauteurs à l'échelle mondiale, ce qui se passe à la Réunion. Il y en a un petit peu plus sur les contreforts de l'Himalaya avec les moussons, mais c'est une très bonne performance française en termes de pluie, d'avoir l'île de la Réunion. C'est une bonne chose. Alors, ça, c'est pour donner une idée de ce qui tombe. Donc, ça correspond à des données qui ont été collectées par des instruments dont je m'occupe, qui sont sur le campus de l'école des ponts à Champs-sur-Marne. Donc, avec cet instrument-là qui est un des 10 dromètres, ce sont les hauteurs d'eau qui ont été collectées l'année dernière, mois par mois. Donc, ça a été reconstitué. Ce n'est pas la même eau que j'ai gardée pendant un an. J'ai parlé de variabilité dans un événement, mais on a aussi une très forte variabilité à l'échelle des différents mois. Donc, en janvier, il était tombé à peu près 50 millimètres. Là où il a plu le plus l'année dernière, c'était en juillet, on a eu quasiment 80 millimètres et en février, il n'a quasiment rien plu. Et c'est des hauteurs réelles. C'est les vraies hauteurs. J'ai mis une règle, on ne voit pas très bien les graduations, mais c'est des verres qui font à peu près ça. Ça donne une idée de ce qui tombe par mois, partout. Voilà. Alors, maintenant, quelle proportion du temps plôt-il ? Alors, ma question que je pose, vous imaginez, j'ai toutes les 30 secondes, vous prenez chaque pas de temps de 30 secondes et puis vous regardez est-ce qu'il a plu ou est-ce qu'il n'a pas plu pendant ces 30 secondes. Et, oui, mais tu vois, quelle est la proportion de ce nombre de pas de temps où vous avez eu de la pluie ? Un ordre de grandeur. Quel pourcentage de temps est-ce qu'il a plu ? Donc, je prends juste un pas de temps de 30 secondes, je regarde est-ce qu'il a plu ou est-ce qu'il n'a pas plu ? À Paris. Oui, à Paris. Ce sera toujours les mêmes données de l'instrument qui regarde le coucher de soleil. Combien ? Non, à l'échelle de 30 secondes. Non, ce n'est pas 1% quand même et ce n'est pas 20%. C'est à peu près, donc ça c'était la série, c'est à peu près 7% du temps à 30 secondes qui pleut. Donc, tout ça pour dire que la pluie est un phénomène rare. Ça veut dire que 93% du temps il ne pleut pas. Donc, je ne veux entendre personne qui râle il a plu tout dimanche après-midi, tout ça, tout ça. La pluie est un phénomène rare donc quand il pleut, profitez-en. Non, mais je... Non, 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 mais ça n'est qu'une impression. Ça n'est qu'une impression. Donc, la pluie est un phénomène très rare et prenez le temps d'en profiter quand ça arrive. Parce que ça n'arrive que 7% du temps. Ça veut dire que 93% du temps il fait désespérément sec. Il faut quand même en avoir conscience. Oui. 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 Oui, alors effectivement, je n'aime pas donner cette statistique parce qu'après, les gens vont penser qu'il pleut tout le temps. Mais ce n'est pas vrai. Mais comme je suis quand même honnête, je l'ai mis ici. L'année dernière, c'est même beaucoup plus que 50% puisqu'il n'a plu les deux tiers du temps. Il y avait 67% du temps de jour où il y a eu au moins une goutte d'eau qui est tombée dans la journée. Eh oui, c'était deux jours sur trois il n'a plu en fait l'année dernière. Et c'est un peu plus que d'habitude. Donc, je sais. Non, mais je sais. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais je n'aime pas donner cette statistique parce qu'après, les gens, ils pensent tout le temps, il pleut tout le temps, c'est pénible et tout. En fait, la pluie est un phénomène rare. Voilà. Mais sinon, si on regarde à l'échelle de la journée, en effet, mais quand il pleut une journée plus, il ne pleut pas tout le temps. Même si... C'est ça. Oui. Absolument. Oui, mais ça, c'est bête. Alors d'abord, ça n'empêche pas de sortir quand il pleut. Ça n'empêche pas de sortir quand il pleut, je tiens à dire quand même. La prochaine fois, vous allez pouvoir voir les gouttes et vous apercevoir qu'elles n'ont pas toutes la même taille et en profiter. Oui. Oui, ça n'aurait rien changé. Ah, voilà. Voilà, ça, je vais passer. Alors, pour le moment, j'ai parlé de variabilité dans le temps. Et en fait, il se passe la même chose dans l'espace. Si on regarde à un instant donné, il pleut à des... L'intensité de pluie va être très variable. Donc ici, c'est toujours depuis mon salon. J'aime bien regarder la pluie qui tombe quand je suis au bureau, chez moi. C'est une activité assez plaisante. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des zones où il pleut. Bon, là, c'est un moment très intense, mais même là, il pleut un petit peu moins que là où il pleut beaucoup plus. Et ça, ça va... On retrouve ce phénomène vraiment à différentes échelles. Donc ça, c'est à une échelle très petite, à l'échelle de quelques mètres. Mais vous pouvez le retrouver à l'échelle de quelques dizaines de mètres. Donc là, j'essaye toujours de mettre des exemples plutôt à la campagne ou en montagne, plutôt au bord de la mer. Comme ça, tout le monde est content. C'est important. Donc vous pouvez voir une zone pluvieuse qui est très courte, très peu large, qui fait quelques dizaines de mètres. Et ici, il y a vraiment un nuage. Alors ça, c'est un nuage de dessin animé où il y a juste le nuage et un peu de pluie au milieu. Ici, que vous voyez ici, la pluie. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Et qui est vraiment très localisé. Et c'est un fait... Encore une fois, la plupart du temps, on pourrait dire qu'ici, il fait beau, à part pour ceux qui sont juste sous le nuage. La pluie est un phénomène qui est rare. Donc quand on est, il faut en profiter. J'espère que vous avez retenu la leçon. Qu'il y a des gouttes de tailles différentes et que la pluie est un phénomène rare. Si déjà, vous repartez comme ça, ça sera bien. Et qu'elles ne sont pas. Qu'elles ne sont pas, voilà. Alors après, on peut même à des échelles un petit peu plus grandes. Donc ça, c'est une photo qui est prise sur la terrasse du parc Henri Xellier au Plessis avec Sceau et Marie Curie qui est ici. où vous pouvez voir une transition très franche entre la zone où il pleut ici. Donc tout là, il pleut. Et là, il ne pleut pas. Et on le voit vraiment visuellement. Et ça, c'est pris encore de mon bureau, décidément, où il y a le même phénomène qui est ici. C'est un peu moins visible sur cette photo. Et on peut le retrouver à des échelles un peu plus grandes où là, il y a quelques dizaines de kilomètres. Et ce que vous pouvez voir ici, là vraiment, c'est qu'il y a une alternance sur cette partie-là, il pleut. Il pleut beaucoup là. Là, il ne pleut plus. Là, il y a un petit peu de pluie. Il ne pleut plus. Il pleut. Il ne pleut plus. Tout ça pour dire que la pluie est très variable. Et encore une fois, il se passe la même chose au bord de la mer. C'est pour ne pas faire de jaloux parce que je ne sais pas ce que vous préférez. Donc il faut que tout le monde soit content en sortant d'ici. On a un peu de pluie ici. Là, il ne pleut plus. De nouveau de la pluie. Il ne pleut plus. Donc tout ça pour retenir que la pluie est un phénomène vraiment extrêmement variable à différentes échelles. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure ça ? C'est le dernier instrument que je vais présenter qui s'appelle un radar météo. Donc comment est-ce que ça va permettre d'avoir des cartes de précipitation et justement de mesurer plutôt que parce que c'est sympathique de prendre des photos mais ce n'est pas très quantitatif comme information pour en faire quelque chose après. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? On commence par on a un signal ici parce qu'il y a une onde électromagnétique qui est envoyée dans l'atmosphère et il y a une partie par les gouttes d'eau qui va être rétro-diffusée au radar et en analysant ce qui revient au radar on arrive à en déduire quelle était la quantité d'eau à l'endroit où le signal a fait demi-tour. Et une fois qu'on a une information sur cette quantité d'eau on peut en déduire quelle est la hauteur d'eau qui va tomber au sol. Il y a quelques hypothèses à faire et il faut notamment connaître la taille des gouttes pour ça pour faire cette hypothèse. Je pourrais revenir dessus si vous avez des questions après en détail je pourrais parler deux heures sur ça mais je pense que ça va être un petit peu long pour vous. Et voilà le type de carte qu'on peut obtenir. Donc ça c'est avec un radar qui est opéré par le laboratoire où je travaille. On a ici différents cellules. Donc ici c'est un cercle qui fait 50 km. De ce point-là à ce point-là le rayon fait 50 km. Et on a des cellules pluvieuses qui sont très localisées. Donc il faut vraiment imaginer c'est comme sur la photo que j'avais il y a des zones qui alternent il pleut, il ne pleut pas. Sauf que là on a une information quantitative dont on peut faire quelque chose et qu'on pourra utiliser après pour gérer l'eau parce que je vais parler de gestion d'eau après dans la suite. Et on peut alors ça c'est un autre exemple où on a des cartes successives un événement intense où toutes les trois minutes on arrive à avoir des cartes pour suivre l'évolution de l'événement et où la précipitation donc là il est vraiment en train de traverser en gros la ville de Paris est ici pour donner une idée sur la carte. L'événement est vraiment en train de traverser la région la région parisienne en un quart d'heure ça balaye avec des pluies très intenses qui vont générer des problèmes de gestion d'eau comme on va voir après sur quelques photos. Ça dépend des radars les radars celui qu'on utilise il mesure jusqu'à une cinquantaine de kilomètres et Météo France utilise des radars un petit peu plus gros et plus puissants mais qui ont une résolution plus faible qui vont mesurer jusqu'à 200 kilomètres typiquement. Et à l'échelle de la France Météo France gère un réseau de radars qui permet de couvrir l'ensemble du territoire et d'avoir des cartes en temps réel que vous avez sur l'application de Météo France qui est disponible. Alors encore une fois pour les gourmands on peut représenter des cartes radar avec des tartes avec des tartes aux fruits ce qui permet à la fois de parler de pluie et de se nourrir ce qui intéresse la plupart des humains. Alors une difficulté je vais juste parler d'une difficulté avec les radars je vous ai expliqué que les radars mesuraient en altitude puisqu'il envoie un faisceau qui va être en altitude donc la mesure va être ça dépend à quelle distance mais typiquement à un kilomètre un kilomètre et demi et le problème c'est qu'on va avoir une information là le problème c'est que on a l'information de quantité d'eau dans le nuage mais ce qui est vraiment intéressant c'est ce qui se passe au sol et entre le nuage et le sol qu'est-ce que vous voyez ici il y a du vent et donc les gouttes elles sont déplacées donc si on a une mesure ici le radar en vrai l'eau elle va tomber ici alors quand on est à la campagne pourquoi pas mais si on imagine et le décalage peut être de l'ordre de plusieurs kilomètres donc si en termes de gestion d'eau quand on est en milieu urbain si je vous dis qu'il pleut de façon très intense à Sceau ou dans le 14ème il y a 5 kilomètres d'écart c'est typiquement ce qu'on peut avoir 5-6 kilomètres c'est pas du tout la même chose en termes de gestion d'eau donc c'est un vrai défi de gérer cette difficulté là pour les données les données radar il n'y a pas de solution qui est simple et en plus ce que vous pouvez voir ici on pourrait dire bah ouais mais on décale tout un petit peu et puis ça va aller sauf que le vent il n'est pas dans le même sens ici les gouttes sont déviées dans une direction et juste un peu plus loin elles sont déviées dans l'autre direction donc c'est un sujet qui est vraiment compliqué cette question là tout ça pour dire que même la mesure de la pluie en fait est encore un sujet ouvert de recherche et qui n'est pas on ne sait pas encore complètement correctement pleinement mesurer la pluie on ne peut pas mesurer leur vitesse alors on peut avoir partiellement des informations mais le problème c'est qu'il faudra avoir des informations de vent qui soient distribués c'est à dire spatialisés alors on peut grâce au radar on peut avoir effectivement une information sur la vitesse de vent la vitesse de déplacement des gouttes mais est-ce que ce sera la même en altitude et au sol on ne sait pas voilà donc oui oui on peut il y a moyen alors quelques c'est le seul graphique que je vais commenter parce que c'est important c'est la partie la plus compliquée ce soir après c'est plus que des photos quand on parle d'une pluie de période de retour 10 ans donc vous avez peut-être déjà entendu cette expression il faut toujours y associer une durée ce que je veux dire par là c'est que si je vous partez d'une durée donc par exemple on dit une heure et une pluie de période de retour 2 ans ça veut dire qu'en moyenne elle va revenir tous les 2 ans et donc elle revient en moyenne tous les 2 ans je pars de ma durée qui fait à peu près une heure ici donc 60 minutes je me retrouve sur ce courbe bleue et ça veut dire que j'ai eu 20 mm donc une pluie de période de retour 2 ans pour une heure ça veut dire qu'on a 20 mm d'eau et évidemment plus la période de retour est grande ça veut dire plus il va y avoir un événement qui est extrêmement intense et si je regarde pour une période toujours d'une heure une pluie de période de retour 20 ans ça veut dire qu'elle revient en moyenne tous les 20 ans ça veut pas dire qu'elle arrive pile tous les 20 ans mais que si vous regardez un siècle vous en aurez à peu près 4-5 qui vont arriver et donc là ça sera à peu près 40 mm en une heure donc à chaque fois que vous associez une intensité de pluie il faut toujours avoir une durée sur combien de temps est-ce qu'on observe ce phénomène alors maintenant j'en ai un peu fini avec la pluie on va parler un peu de gestion d'eau donc ça c'est une photo qui illustre bien le problème dans la famille on a un groupe Whatsapp comme toutes les familles de France et du monde et j'envoie beaucoup de photos depuis ce pont que je prends donc certaines personnes sont lassées de mes photos au-dessus de l'A4 mais moi j'aime beaucoup cette photo donc je vais les mettre quand même et on voit différentes choses ce que vous pouvez voir d'abord c'est que la pluie encore une fois est un phénomène très variable ici on a une partie donc là il ne pleuvait pas au moment où j'ai pris la photo et vous pouvez voir dans le fond là à Paris ici c'est la tour Montparnasse et là c'est la tour Eiffel qui sont là vous avez une pluie qui est très intense et la pluie était passée ici avant et l'autoroute était très mouillée alors là par contre on ne voit pas il faudrait vraiment zoomer mais il y a vraiment des grosses flaques d'eau au milieu de l'autoroute qui sont ici donc tout ça pour dire qu'il y a des défis en termes de gestion d'eau et qui sont très bien illustrés sur cette photo et d'impact sur les activités humaines donc là je vais dire quelques mots maintenant sur la gestion de l'eau en milieu urbain donc d'abord une fois qu'il pleut quel est le devenir de l'eau donc on est en milieu urbain donc c'est des zones qui sont assez imperméabilisées très imperméabilisées donc l'eau va ruisseler rapidement donc là c'était pendant un événement intense à Sceaux rue des Chénaux qui était le 19 juin 2021 donc ça ruisselle une fois que ça ruisselle ça ruisselle encore et je pensais qu'il y avait j'ai oublié d'enlever une photo et on a ici un avaloir donc les avaloirs c'est les trous que vous voyez le long des trottoirs où l'eau s'engouffre dedans et après elle se retrouve dans le réseau d'assainissement et là hop on rentre dans le réseau d'assainissement donc c'est des photos qui sont prises au musée des égouts à Paris si vous cherchez une activité à faire un jour n'hésitez pas à aller visiter le musée des égouts c'est au pont de l'Alma et ça vaut vraiment le coup il a été refait en plus il est fermé quelques années il a été rouvert en 2021 et donc là c'est l'intérieur d'un avaloir donc ici c'est ce qu'on voit ce que vous avez l'habitude de voir et hop on passe dessous c'est comme ça et ça arrive dans des canalisations d'abord plutôt des petites canalisations puis des plus grandes canalisations et l'eau c'est cool jusqu'à arriver dans des stations d'épuration où si tout va bien il sera traité avant d'être rejeté au milieu naturel et le long de ces réseaux il y a parfois des bassins de stockage qui servent de tampons on va voir des exemples après à quoi est-ce qu'ils servent et il y en a un qui est peut-être que vous ne le savez pas peut-être que vous le savez qui est dans le parc de Sceaux sous la grande perspective je crois que c'est la plaine des quatre statues de son nom et bien dessous il y a un bassin de stockage qui est qui est là et qui se visite de temps en temps je pense que c'était l'entreprise de Cévesque qui le gère et à l'occasion je crois que c'était à l'occasion de la journée de la journée du patrimoine qu'il avait ouvert je ne sais pas si c'est tous les ans mais en tout cas je l'ai déjà vu ouvert plusieurs fois et qui permet de stocker l'eau en cas de forte inondation pour éviter que ça déborde d'avoir des espaces de stockage complémentaires pour éviter que les réseaux d'eau débordent alors il y en a au parc de Sceaux et puis il y en a quand même d'autres qui sont plus grands que cela et le plus grand au moins de France je ne sais pas si c'est encore le cas à l'échelle de l'Europe qui est sous le stade d'entraînement du stade de France donc ici il y a le stade de France il y a son stade d'entraînement qui est à côté et dessous la partie vraiment intéressante au stade de France en fait c'est ça vous prenez ça à la légère mais ça évite que ça déborde non là elles ne sont pas traitées ça récupère toutes les eaux de pluie d'une partie de la Seine-Saint-Denis en gros une grosse partie de la Seine-Saint-Denis qui arrive dessous et donc c'est très impressionnant à visiter ça fait une vingtaine de mètres de hauteur je n'ai plus le nombre de mètres cubes qu'il y a dedans et en gros ça couvre l'ensemble qui est sous le stade d'entraînement du stade de France avec juste une petite porte comme ça et on arrive à l'intérieur de cet espace une espèce de cathédrale dédiée au stockage d'eau il y a au sein du réseau qui collecte toute l'eau en région Île-de-France il y a un certain nombre de tunnels de stockage qui ont été construits qui permettent c'est des espaces de stockage mais cette fois-ci plutôt que d'avoir un bassin c'est plus linéaire et il y en a un qui a été construit entre Ivry et Masséna qui a ouvert par exemple en 2009 qui a cette tête-là à l'intérieur celui-là c'est des photos que j'ai récupérées de leurs plaquettes j'ai pas eu la chance de les visiter et on voit pas grand-chose ici mais en gros une fois que toute cette eau est collectée elle va être amenée à des stations d'épuration qui sont les principales en région Île-de-France sont représentées ici et pour être traitées et ensuite rejetées dans le milieu naturel en étant la plus propre possible alors maintenant j'ai donné quelques défis qui sont liés à la gestion de l'eau en milieu urbain alors un des premiers défis c'est que d'abord les extrêmes de précipitation ont tendance à augmenter donc là je vais pas rentrer dans les détails ici c'est des extraits du dernier rapport du GIEC qui est paru en 2000 enfin cette partie-là en 2022 et 2023 où globalement les tendances en termes de volume complet de précipitation sont pas si claires notamment pour la France les différents modèles sont pas complètement d'accord est-ce qu'il va falloir plus ou moins par contre là où il y a un relatif accord c'est qu'il va y avoir des extrêmes de plus en plus intenses donc les extrêmes de précipitation vont devoir être gérées et ça engendre un certain nombre de problèmes qu'on avait moins pas vraiment l'habitude de voir donc ici c'est une station de métro qui était prise en 2022 et on voit ces images maintenant assez régulièrement ce qu'on avait pas l'habitude de voir avant et vous pouvez voir que c'est pas le fonctionnement normal d'une station de métro et habituellement l'eau ne s'écoule pas à travers les escaliers donc c'est lié au fait qu'il y a un événement qui est trop intense et l'eau a ruisselé en surface et les réseaux l'eau n'arrive pas assez vite dans les réseaux qui sont pas capables d'absorber ça et donc on se retrouve dans la rue et ça finit par déborder et arriver dans le métro et ce problème d'extrême de pluie est de plus en plus prégnant un deuxième effet important c'est l'imperméabilisation parce qu'avec l'expansion des villes on a de plus en plus de surfaces qui sont imperméables et les surfaces imperméables c'est à dire que l'eau ne s'infiltre pas donc elle devient immédiatement active elle ruisselle et ça engendre les phénomènes que j'ai montré précédemment et donc ça c'est une carte alors on voit absolument rien sur le mais en gros c'est l'urbanisation de la région Île-de-France entre 1949 et maintenant et c'est une urbanisation qui est très rapide qui s'accompagne de plus en plus de surfaces imperméables et donc ça fait de plus en plus d'eau à gérer et comme en plus une partie des réseaux a été construite il y a très longtemps dimensionnée pour des zones où il y avait beaucoup moins de surfaces imperméables ça crée des phénomènes de saturation et qu'il faut gérer et en plus il y a maintenant donc il y a des extrêmes de plus en plus intenses des questions d'imperméabilisation qui augmentent et on a une volonté de plus en plus importante de dépolluer l'ensemble de l'eau c'est à dire qu'avant l'eau de pluie elle était simplement renvoyée directement dans le milieu naturel et maintenant il y a des obligations réglementaires pour traiter cette eau de pluie avant de la renvoyer dans le milieu naturel parce que l'eau qui passe dans nos rues elle est sale donc il faut la traiter avant de la rejeter le plus possible dans le cas d'événement très intense elle est rejetée directement dans le milieu naturel c'est ce qui s'est passé au moment des épreuves test dans la Seine où il voulait tester des épreuves de triathlon en vue des Jeux olympiques cet été il n'y avait plus de façon intense quelques jours avant et les réseaux n'avaient pas été capables d'absorber de gérer toute cette eau et donc il y a eu des rejets directement dans la Seine et elle s'était retrouvée polluée polluée après ça dépend des endroits c'est des filières qui sont c'est les mêmes stations d'épuration mais dans des filières différentes les traitements juste pour l'eau de pluie sont moins poussés que les traitements pour les eaux usées ça dépend des endroits il y a des endroits où c'est globalement les centres-villes les centres-villes ce sont des réseaux qui sont dits unitaires où tout est mélangé et sur les parties nouvelles qui sont construites on a deux types de réseaux on a des réseaux pour les eaux usées et des réseaux pour l'eau de pluie c'est des réseaux qui sont dits séparatifs voilà alors les problèmes d'inondation arrivent même en Ile-de-France ce qu'on appelle inondation par ruissellement c'est des événements intenses qui ont engendré des ruissellements et donc il y a un certain nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles juste pour des inondations par ruissellement et c'est régulier en Ile-de-France qui sont représentés qui sont représentés ici et ça arrive assez couramment donc c'est des phénomènes et qui concernent tout le monde il n'y a pas nécessairement besoin d'être au bord d'une rivière pour que ça arrive c'est juste des zones où il y a une impermédiation un peu forte s'il n'y a pas beaucoup de pente l'eau ne peut pas s'évacuer et s'il pleut beaucoup l'eau va monter et ça va créer des inondations alors ce n'est pas des inondations qui vont durer longtemps au bout de quelques heures l'eau une fois qu'il s'arrête de pleuvoir l'eau reprend peut continuer à s'évacuer et ça dure quelques heures mais ça a inondé et ça peut provoquer un certain nombre de problèmes et c'est des problèmes qui arrivent même en Ile-de-France alors maintenant comment gérer ça il y a différents outils et l'outil le plus couramment enfin l'idée générale c'est vraiment de retenir l'eau le plus possible là où elle est tombée faire de la rétention à l'échelle de la parcelle là où elle est tombée et d'éviter de l'envoyer dans les réseaux alors soit on fait juste un tampon pendant un certain temps au moment où il pleut intense au moment de la pluie intense l'eau va rester sur place ou alors elle est vraiment elle reste complètement sur place et elle s'infiltre même sur place c'est ce qui est encore mieux alors quelques outils pour faire ça par exemple la végétalisation en ville ici c'est une toiture végétalisée qui est toujours en face de mon bureau qui est une très grande toiture végétalisée qui fait quasiment un hectare et qui va permettre en fait de stocker d'absorber l'eau temporairement au moment d'un pic de pluie et après il y a une partie qui va rester sur place et l'autre partie qui va rejoindre le réseau un petit peu plus tard en plus la végétalisation a plusieurs d'autres avantages ça permet entre autres de lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbain qui sont de plus en plus importants en milieu enfin en milieu très urbain comme la région parisienne et il y a aussi des effets sur la biodiversité mais là je m'intéresse principalement aux effets liés à l'eau ensuite il y a des dispositifs qui sont cachés qu'on voit même pas donc là par exemple c'est un parking qui en fait est un bassin de stockage sauf qu'on s'en aperçoit quasiment pas c'est dans le Val-de-Marne donc pour une pluie de période de retour à un an donc ce qui arrive une fois par an vous allez avoir sur le côté du parking des noues ça s'appelle donc en gros des petites dépressions qui vont permettre de stocker de l'eau et donc si à un moment d'événement intense qui arrive en gros une fois par an vous allez avoir de l'eau dans cet endroit là et le reste du temps il n'y a rien c'est juste un élément décoratif et pour une pluie qui arrive tous les 10 ans en moyenne en fait le parking complètement va être inondé et il va y avoir 20 cm d'eau dans le parking alors les voitures sont encore accessibles par des petites allées et puis dans 20 cm d'eau les voitures arrivent encore à rouler et c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 10 ans en moyenne et ça permet de stocker l'eau et on peut aussi le cacher dans la ville donc ça c'est un exemple qui est à Rotterdam où en fait c'est un terrain de jeu et en réalité c'est aussi un bassin de stockage donc au moment où il y a une pluie très intense il faut vraiment que ce soit une pluie intense on imagine que les gens ne sont pas en train de jouer dehors et cette zone là est inondée et devient un bassin de stockage et le reste du temps il sert à autre chose et c'est vraiment caché dans le tissu urbe ça c'est un autre exemple d'une place qui fait la même chose à Stockholm où on ne voit même pas que c'est un bassin de stockage en fait c'est vraiment fondu dans la masse on peut aussi faire des parkings plutôt qu'ils soient complètement bétonnés qui permettent d'infiltrer une partie de l'eau donc ça va éviter que ça ruisselle et il y aura une partie de l'eau qui va être infiltrée sur place et qui donc ne va pas se retrouver dans le réseau et éviter que tous les réseaux débordent alors un autre exemple qui a été mentionné au début qui est juste ici j'avais dit que c'est une balade mais je vais quand même vous ramener ici donc on est parti par là et puis on revient par là où là on a une zone qui a été construite alors ça c'est la première fois que je suis venu à Sceaux c'était quand j'étais je faisais mes études il y a une vingtaine d'années et on nous avait amené visiter ça et c'est la première fois que je suis venu à Sceaux on avait visité cet espace qui a été fait qui collecte l'eau des toitures qui sont tout autour et qui sont amenées dans ce bassin et elle va être en partie réutilisée pour arroser la zone et puis derrière il y a un autre petit bassin de stockage tampon avant d'être éventuellement envoyé dans le réseau si vraiment il y a trop d'eau qui tombe et ça ça s'insère vraiment dans le paysage urbain c'est l'idée c'est l'idée générale avec en plus des effets de biodiversité comme ça a été mentionné alors ensuite je vais revenir sur un petit point important sur la gestion de ces bassins de stockage en fonction de ce qu'on veut en faire ça c'était des travaux qu'on a fait en collaboration avec le conseil général du Val-de-Marne il y a quelques années où ils ont un bassin de stockage ici le même type de photo une fois qu'on en a vu un c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu tous dans l'intérieur je dois dire et bien qu'est-ce qui se passe en termes de gestion il y a deux modes de gestion qui sont différents et c'est pour bien comprendre l'intérêt de connaître la pluie qui va tomber et d'avoir des prévisions de pluie qui sont précises parce que si vous avez ce bassin sert à deux choses il sert à dépolluer l'eau ou à stocker l'eau en cas d'inondation donc si vous êtes en cas de vous cherchez à dépolluer l'eau donc c'est un événement qui n'est pas très intense et vous voulez dépolluer toute l'eau qui arrive et bien donc il faut stocker toute l'eau dès le début dès le début de l'événement vous voulez stocker toute l'eau qui arrive vous la mettez dans ce bassin là et une grande partie du traitement consiste à la laisser décanter donc on attend simplement que toutes les saletés tombent au fond la partie qui est sur le dessus elle est renvoyée dans le milieu naturel et la partie qui est dessous elle va vers les stations d'épuration et donc là si la pluie n'est pas très intense vous gardez tout vous stockez l'eau dès le début par contre ce même bassin sert en fait aussi à gérer les inondations et éviter des débordements et dans ce cas là vous voulez laisser passer l'eau au début pour garder du volume de stockage pour le moment le plus intense de la pluie le moment où en fait le réseau va vraiment déborder c'est ça que vous cherchez à faire et donc dans un cas vous stockez la pluie dès le début et dans l'autre cas vous stockez pas dès le début et donc pour choisir intelligemment faire le bon choix il y a besoin d'avoir des prévisions de pluie sachant que la priorité reste toujours d'éviter les inondations c'est vraiment le premier critère et il y a besoin d'avoir des prévisions de pluie et des mesures de précipitation d'où les développements des radars d'avoir des cartes pour suivre l'évolution des précipitations qui sont absolument nécessaires pour gérer astucieusement ce type de dispositif qu'on peut pas multiplier à l'infini parce que c'est des installations qui coûtent un petit peu cher à construire et maintenir et entretenir et pour gérer en temps réel alors ça c'est un dernier petit élément sur la vallée de la Bièvre avec lequel on a aussi pas mal pas mal travaillé donc la vallée de la Bièvre qui est juste derrière là-bas c'est au sud qui collecte toute l'eau de la Bièvre et qui traverse un certain nombre de villes et notamment la ville de Jouillon-Josace qui a été régulièrement inondée avec jusqu'à un mètre d'eau dans la ville et c'est des événements qui sont très rapides très intensifs en quelques heures en quelques dizaines de minutes ça monte et donc pour faire face à ces difficultés ils ont créé un certain nombre de bassins de stockage qui sont fondus dans la nature et qui sont même des zones maintenant où la biodiversité se développe et il y a tout un réseau de capteurs avec des mesures de précipitation de hauteur d'eau qui sont gérés en temps réel pour optimiser à l'échelle de l'ensemble du bassin ce type de dispositif donc pour améliorer cette gestion d'eau la gestion en temps réel de tous les espaces de stockage est vraiment nécessaire et ça nécessite les questions de précipitation et les questions de mesures de précipitation en plus de dispositifs locaux d'infiltration pour stocker l'eau vraiment à l'échelle de la parcelle voilà alors je voudrais finir par dire que j'ai organisé une exposition enfin un projet participatif qui s'appelait saut par tous les temps où tout le monde a été invité à prendre des photos de saut par différentes conditions météo et il y aura une exposition finale qui sera du 6 mai alors je ne sais plus si c'est le 24 juin ou le 12 juin le maximum enfin qui commence le 6 mai ça j'en suis sûr donc je vous invite tous si vous êtes intéressés par la pluie à venir voir cette exposition qui aura lieu au jardin de la ménagerie voilà ce que je voulais dire pour ce soir voilà et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je prends des questions si vous en avez oui 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 alors là je ne saurais pas dire ce qu'est la je ne sais pas ce que vous entendez par proportion c'est des phénomènes qui sont un peu différents enfin qui sont même très différents en fait ils ne se passent pas aux mêmes échelles de temps les phénomènes les inondations par huissellement peuvent arriver n'importe où en gros il faut qu'il y ait juste une surface imperméable qu'il n'y ait pas assez de pente et qu'un événement intense par contre les inondations et donc là ce sont des événements qui vont se passer à l'échelle de quelques heures il va y avoir une pluie intense ça va déborder il va y avoir une inondation par huissellement et puis quelques heures après une fois que la pluie a cessé ça va s'évacuer par contre ce qui se passe pour les inondations fluviales ça concerne des bassins versants qui sont beaucoup plus grands et donc ça va monter plus lentement mais ça va rester beaucoup plus longtemps et par contre les inondations ont lieu le long des cours d'eau et je ne saurais pas dire quel est le pourcentage de dégâts causés par les autres je n'ai pas les chiffres en tête mais c'est des phénomènes qui se passent à des échelles de temps qui sont très différentes J'avais une question est-ce qu'il existe un réseau de capteurs qui permet effectivement de pouvoir dire attention là à cet endroit là on a une zone d'eau beaucoup plus importante on a une direction qui peut être faite vers des zones de stockage des choses comme ça est-ce qu'il y a un monitoring un petit peu sur les réseaux d'assainissement sur les réseaux de captage sur les réseaux d'assainissement absolument ils sont complètement monitorés il y a des capteurs de hauteur à différents endroits et l'ensemble des bassins de stockage comme j'ai montré comme celui qui est sous le parc de Sceaux celui au stade de France sont vraiment gérés en temps réel à l'aide de capteurs de précipitation et de hauteur dans l'ensemble du réseau il y a des salles de contrôle je vais y avoir une photo avec une salle de contrôle qui est montrée ici voilà ça c'est une des salles de contrôle du syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne donc ils sont gérés en temps réel oui merci merci Auguste pour cet exposé je me permets juste je vais devoir partir mais je me permets juste d'apporter peut-être quelques compléments parce qu'il se trouve que j'ai été pendant 12 ans ou 13 ans premier vice-président du SIAP et donc j'ai connu la construction évidemment du réservoir dont vous avez parlé sous la plaine des casse-status c'est un chantier absolument je ne sais pas si certains s'en souviennent ici c'est un chantier qui a duré quelques mois et qui a été un énorme chantier et quand vous regardez des photos aériennes de la plaine des casse-status vous voyez encore l'emprise du chantier parce que l'herbe n'a pas repoussé de la même manière parce qu'en dessous il y a ce que vous avez montré et il y avait une autre une autre raison pour la construction de cet équipement c'est que il y a le rue d'Aulnay qui passe et le rue d'Aulnay qui alimente le canal du parc de Sceaux il fallait avoir un système de décomptation parce que sinon le grand canal s'envase très rapidement donc il y a eu une opération vous en souvenez peut-être aussi de curage qui a duré aussi très longtemps avec un traitement des bouts qui était sur place du côté d'Anthony pas chez nous et en fait ce bassin il sert aussi de bassin de décantation au rue d'Aulnay alors tout ça le rue d'Aulnay vous pouvez le voir il est dans la vallée au loup il passe on le voit physiquement il est à l'extérieur il est à l'air et après il passe en souterrain et il arrive donc il y avait une autre fonction et ce type d'équipement il y en a beaucoup plus qu'on ne pense il y en a un très gros également qui se trouve sous le parking qui est le long du parc de Sceaux côté Anthony il y a un énorme parking il y a un énorme aussi il y en a un autre aussi alors là c'est vraiment moi qui l'ai obtenu à l'époque parce qu'il y avait un vrai problème d'inondation par huissellement d'eau de pluie qui venait du plécien Robinson enfin des collines etc Oblagie en bas moi j'ai le souvenir d'avoir des épisodes de mois d'août notamment avec des pluies assez fortes d'orage où il y a énormément de gens enfin des dizaines voire des centaines de personnes qui habitaient au quartier des musiciens etc et qui avaient leur cave inondée bon c'est pas plus grave que ça mais quand même la cave inondée et donc on a construit et ça se voit il se voit pas non plus du tout on sait moi je sais par où on y hante mais il est au carrefour en fait entre Bagneux, Bourlarene et Sceau au Bacocard juste à côté de là où c'est construit où vient de se construire ce grand bâtiment qui est destiné au judo et à l'escrime de Bourlarene bon et bien là juste à côté il y a une place qui sert plus ou moins de parking à l'heure actuelle enfin et bien en dessous il y a un immense aussi réservoir qui sert justement à récolter donc les eaux de pluie qui viennent par ruissellement à cause évidemment de l'urbanisation qui viennent par ruissellement des collines autour et notamment du Plessis et ça va très très vite enfin je me souviens plus mais il y avait eu des mesures de vitesse des collines et de l'écoulement ça va très très vite et ça se remplit extrêmement vite et je veux rajouter un truc sur les eaux pluviales et les eaux usées parce que quand moi je commençais à m'intéresser à ces questions donc il y a déjà un certain temps en fait tout le monde disait voilà il faut séparer les eaux pluviales et les eaux usées les eaux pluviales ça pue on les traite pas donc on les renvoie directement et ça c'était il y a 30 ans ou 40 ans et donc partout on faisait des réseaux séparatifs parce qu'il y a quand même un sujet quand ça passe en traitement dans les usines d'épuration ça coûte et qu'est-ce qu'ils payent ça tiens en fait c'est les consommateurs d'eau potable parce que c'est facturé sur l'eau potable vous avez une ligne assainissement et quand vous regardez le prix de l'eau l'évolution du prix de l'eau sur le long terme c'est l'assainissement qui augmente c'est pas l'épuration de l'eau c'est pas les systèmes de pompage et tout c'est l'assainissement éventuellement une ou deux taxes par ci par là mais c'est la redevance d'assainissement qui augmente la redevance d'assainissement elle est prélevée par le SIAP pour les gros trucs mais aussi par le territoire pour les petits réseaux et même par le département parce qu'il y a aussi un réseau départemental bon et donc pour éviter que les gens qui consomment l'eau potable payent plus que l'eau usée que les vraies eaux usées les eaux vannes ou les eaux enfin les eaux usées dans le système d'évacuation des eaux usées donc l'idée c'est de dire bon bah l'eau potable de toute façon après tout elle arrive elle est propre elle arrive bon ça va mais on s'est aperçu que finalement compte tenu du nombre de polluants existants dans les rues c'est ce que vous avez dit en fait l'eau de ruissellement elle est très chargée donc en fait peu à peu tout pratiquement toute l'eau pluviale part également dans les zones d'épuration ce qui évidemment renchérit le coût de traitement et évidemment pèse donc sur la facture d'eau que payent chacune et chacun le SIAP c'est un énorme une énorme machine ça serait intéressant d'ailleurs de faire on l'avait fait il y a très longtemps mais je crois que le SIAP traite j'ai le chiffre en tête 2 millions et demi de mètres cubes par jour 2 millions et demi de mètres cubes d'eau qui passent dans les installations du SIAP donc il y a plusieurs usines vous avez montré la plus grosse c'est évidemment HR une énorme usine la plus grosse d'Europe voire même du monde je ne sais pas une usine d'épuration d'HR c'est Laval avec vous vous souvenez peut-être toute une série de polémiques autour de l'épandage des bouts on épandait en fait les agriculteurs prenaient les bouts d'épuration qui étaient chargés de plein de trucs mais plein de trucs sympas et plein de trucs moins sympas et donc à un moment donné il y a eu des polémiques donc on arrêtait de faire comme ça enfin bref toute cette affaire du traitement des eaux c'est une immense histoire il y a énormément de choses à dire et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sauf quand il y a un problème quand il y a une catastrophe mais on n'en parle pas souvent mais c'est évidemment extrêmement passionnant et on voit qu'aujourd'hui avec la violence plus forte des événements des événements de précipitation le mélange des eaux usées des eaux pluviales la capacité de traitement peut à un moment donné être mise en défaut et donc c'est pour ça que parfois d'ailleurs on lâche les trucs c'est à dire que ça part tant pis c'est pas traité c'est ce que vous avez dit sur la scène c'est exactement ça donc ce sont des premiers mètres mais ce qui est intéressant maintenant vous y penserez quand vous passerez au bac au quart ou au sud du parc de Sceaux ou dans la pleine statue il faut penser que derrière ça il y a en dessous de ça il y a des immenses salles comme ça qui peuvent accueillir des centaines de milliers de mètres cubes des cathédrales dédiées voilà enfin en tout cas c'était sympa ça m'a rappelé mes souvenirs de jeunesse bon pas complètement quand même là vous avez parlé depuis des 10 ans ou des 20 ans du monde violent est-ce que les capacités de réservoir aujourd'hui vont être adaptées aux futures précipitations ? alors les réseaux d'assainissement globalement sont conçus pour dimensionner le mot qui manquait pour résister à peu près des événements de période de retour 20 ans quelque chose qui arrive tous les 20 ans en moyenne c'est la règle entre 20 et 50 ans ça dépend des endroits et donc la réponse c'est il s'en construit de plus en plus quand c'est possible mais c'est pas toujours possible parce que c'est des installations qui sont quand même assez coûteuses et puis il n'y a plus d'espace tant d'espace disponible et donc l'idée c'est vraiment pour faire face à l'accroissement des extrêmes d'abord d'optimiser la gestion de ces installations pour par exemple stocker l'eau à un endroit et pas à un autre optimiser ce fonctionnement et d'essayer de retenir le plus possible l'eau à la parcelle à chaque nouvelle installation qui est possible on essaie d'infiltrer le plus d'eau possible localement pour éviter de l'envoyer dans le réseau et c'est vraiment plus la démarche qui est mise en oeuvre actuellement en plus d'optimiser ce type d'installation assez importante de gérer l'eau à l'échelle de la parcelle de plus en plus et les contraintes réglementaires je ne les ai pas en tête là sont de plus en plus importantes à chaque fois qu'il y a un nouveau lotissement qui se fait les règles de rejet d'eau dans le réseau la quantité qui est autorisée à rejeter est très faible parce qu'il faut infiltrer localement infiltrer l'eau localement c'est la solution qui est mise en oeuvre et c'est pour ça aussi qu'il y a un encouragement de la région Ile-de-France à installer des captages des sortes de grandes cuves qui peuvent être installées alors pas dans les maisons parce qu'ils ont ils subventionnent et ils accompagnent pour des très gros volumes mais par contre pour les petites copropriétés ça peut vraiment être une solution et là ils ont un financement qui peut aller jusqu'à 20-25 000 euros qui compte aussi bien la cuve que tout le réseau de tuyaux donc ça c'est quelque chose qui existe qui est quasiment pas connu donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous qui veut prendre la parole qui a des questions oui dans une maison individuelle on demande aux gens de séparer les eaux pluviales des eaux usées mais donc on va continuer à le faire ou si tout est traité de la même manière ça va plus être requis je pense qu'on va continuer à le faire d'accord ok parce que il y a des zones qui sont les réseaux sont assez compliqués d'eau pluviale et d'eau usée et tout ne va pas au même endroit quand même là il y a une partie de l'eau qui se retrouve dans ce type de bassin ou par exemple celui de Sushi-en-Brie dont j'ai parlé ou celui-là je connais un peu plus le fonctionnement exact la partie ce traitement des eaux pluviales va consister à laisser décanter l'eau un certain temps et donc toutes les parties les grains de sable et autres vont tomber au fond et la partie supérieure sera considérée comme propre et rejetée au milieu naturel et la partie dessous ira dans les stations d'épuration mais il faut quand même séparer dans les eaux usées ça va directement uniquement dans la station d'épuration et avant justement l'eau qui se trouve au-dessus avant qu'elle soit rejetée il y a quand même des tests de pollution je ne saurais pas dire en détail ce qui est testé mais oui c'est surveillé tout est très surveillé je n'ai pas en détail tous les tests qui sont faits bonsoir merci pour la confiance c'était très intéressant une question pratique parce qu'on a les souvenirs de la cruse de 1910 sur Paris est-ce que c'est un phénomène qui pourrait se reproduire vu l'augmentation de l'intensité des phénomènes météorologiques et est-ce que Paris est encore en risque compte tenu de la construction des bassins à l'extérieur de la ville alors ce n'est pas mon domaine précis donc la réponse est oui ça arrivera de nouveau et les bassins ne sont pas dimensionnés pour accueillir toute l'eau et il y a un certain nombre de grands barrages qui ont été faits à la mont de Paris mais leur fonction principale c'est pour gérer les étiages c'est-à-dire les périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau dans la Seine parce qu'il y a un certain nombre de dizaines d'années il y avait très peu d'eau dans la Seine en été et l'idée de ces grands bassins c'est plus de garder l'eau en hiver pour pouvoir assurer un débit à la Seine l'été donc la réponse c'est oui ça arrivera de nouveau voilà on ne sait pas quand mais ça arrivera autre question je me demandais si les bassins de rétention ils sont vides la plupart du temps ou toujours pleins non ils sont vides la plupart du temps il ne pleut pas souvent je vous ai dit non 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 d'ailleurs on le voit à chaque fois qu'on peut les visiter il y a très peu d'eau dedans enfin moi je n'en ai jamais vu avec de l'eau dedans je les crois les gens ils me disent que c'est pour gérer l'eau mais je n'ai jamais vraiment vu dedans donc non non la plupart du temps c'est des dispositifs qui servent ça arrive quelques fois par an une fois par mois ça dépend des endroits mais la plupart du temps non il n'y a pas d'eau mais ils ont vocation quand même à être vides la plupart du temps pour pouvoir absorber dès qu'il y a de la pluie alors je dis ça après par exemple sur le cas de la bièvre il y a certains bassins en fait qui sont en eau c'est des bassins en plein air donc en fait c'est des lacs c'est des petits lacs et l'eau va augmenter il y en a toujours un petit peu et puis quand il va y avoir une pluie le niveau d'eau va augmenter dans ces bassins mais ceux qui sont souterrains non il n'y a pas d'eau qui est stockée dedans en temps normal et ça s'évacue en quelques heures après la pluie une fois que le réseau peut absorber le complément d'eau et justement au niveau de la bièvre ils ont réouvert la bièvre jusqu'à Arcueil c'est maintenant en zone visible est-ce que ça veut dire qu'on voit des variations de hauteur sur ces espaces là ben oui quand il pleut allez voir les rivières les petites rivières comme la bièvre vous les verrez monter en quelques heures quelques dizaines de minutes quelques heures donc ils ont géré pour que ça inonde pas les logements qui se trouvent juste à côté absolument absolument donc n'hésitez pas à aller voir les petites rivières vous les verrez monter dès qu'il pleut est-ce qu'il y a d'autres questions non merci sur la carte des précipitations de France en fait c'était le Jura qui était le plus rouge alors je me suis c'est peut-être parce que la neige ça compte pas comme la pluie alors non je suis de Bretagne en fait c'est des zones qui sont plus grandes mais la partie la plus c'est ici la partie la plus la plus rose mais en effet en effet dans le Jura aussi il pleut oui oui en effet d'autres questions d'autres témoignages ou non ok merci beaucoup d'être venu merci merci beaucoup Auguste et rendez-vous je crois le 21 mars pour une prochaine conférence de ce cycle qui sera avec avec où est mon enceinte sèche sur l'océan sur l'océan et puis ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure c'est que le printemps des transitions qui aura lieu du 31 mai au 2 juin qui se constitue toujours avec des villages le village de la biodiversité le village de l'économie circulaire etc aura cette année pour la première fois un village de l'eau donc il y aura l'exposition il y aura une présentation de pas mal d'activités autour de l'eau il y aura aussi le livre d'Auguste un petit mot quand même sur le livre le livre qui est mentionné c'est un livre de petites expériences scientifiques à faire chez soi que j'ai fait avec mes deux enfants qui sont ici qu'on est trois auteurs au livre et qui sont des petites expériences scientifiques à faire avec du matériel qu'on a chez soi 99,9% du matériel on l'a chez soi et ça se fait en 10-15 minutes et ça permet de découvrir un petit phénomène et il y en a quelques-uns sur la pluie et le vent quelques-unes des expériences sur la pluie et le vent voilà donc il faudra patienter le printemps et transition pour un livre dédicacé c'est sans problème par les enfants oui bien sûr ok merci beaucoup à toutes et tous et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée merci Merci.